Régression de Fabrice Papillon Ils sont prêts, ils reviennent d'alentain passé, d'une époque glorieuse, et forment ce que Socrate et Homère nommaient déjà la race d'or. Ils viennent sauver la terre et les hommes qui peuvent encore l'être, pour les autres, ils n'auront qu'une pitié. L'heure du grand retour a sonné, et pour le commandant Marc Brunier, celle de son ultime enquête. Une chasse à l'homme exceptionnelle, à travers le monde et les âges. Voici ce que nous offre Fabrice Papillon avec son livre Régression. Ce livre commence avec la rencontre d'une colonie de Sapiens avec Néandertal. La première massacre la seconde, mais parmi Néandertal se trouve un garçon différent. Il a cheveux blonds et une peau plus pâle que celle du reste de son clan. La fille du chef le veut vivant pour elle. Ce seront les parents d'une nouvelle espèce métissée. A travers le temps et l'histoire, des hommes en préparent d'autres à recevoir l'enseignement de la race d'or, la race des premiers hommes dont les hommes se réincarnent à travers l'histoire et doivent revenir le moment venu. Parmi les réceptacles et passeurs de ces hommes, il y aura Homère, Socrate, Jésus-Christ, Platon, Ulysse, Michel-Ange, François Rabelais, Achille, Jean-Baptiste Lamarck, Nietzsche et beaucoup d'autres encore. Plus tard, en Corse, à Filitosa, en 2020, des gendarmes trouvent deux corps affreusement mutilés sur une séputure préhistorique vénérée dans les temps anciens. Au milieu, un cœur livré en offrande devant des statues menhires et un crâne dont la cervelle a été à moitié dévorée, ainsi que des chairs en décomposition. Des témoins ont vu un homme immense, grand et velu s'échapper. Une autre scène similaire est trouvée en Espagne puis en Angleterre. Quel est le lien entre tout cela ? Pourquoi l'émergence de ces hommes velus se fait-elle ? Et que préfigure-t-il du futur de l'homme ? Fabrice Papillon mêle les découvertes que l'on connaît des premiers homilidés, les races anciennes et mythiques, l'écologie et la scission entre les hommes d'aujourd'hui, ceux pour l'économie de marché et ceux qui sont plutôt pour l'écologie et un retour aux pratiques ancestrales. Comment la race humaine alors peut-elle être sauvée ? Mère nature va-t-elle se réveiller au travers d'hommes dont les gènes sont programmés pour la venger et décimer sa pièce ? Tapis dans l'ombre, longtemps en hibernation, ces hommes vont refaire surface avec permission d'exterminer telle une épidémie décimant tout sur son passage. Reprenant pour son livre les légendes qui ont entouré les Lestrigons, les Patagons, l'Otentot, le Minnesota Heisman, le Gigantopithecus Blackie, le Yeti, les géants de l'histoire et les mystères de la cryptozoologie mêlés aux recherches sur les branches homos, Fabrice Papillon signe là un thriller hors norme. Une nouvelle fois après son précédent roman, Le Dernier Hiver, dont vous pouvez retrouver la critique sur Auditourdinlivre.com, l'auteur signe un roman qui désarçonne et fait poser question. Comme pour le précédent, Fabrice Papillon s'est reposé sur de réelles découvertes et se permet même de faire intervenir des pontes dans le domaine, à l'instar de Swante Pabo, qui a démontré que les hommes d'aujourd'hui possédaient toujours des gènes de Néandertal et de Denisova en eux. Alors certes, on sourira au postulat choisi par l'auteur pour son thriller, c'est-à-dire des hommes sapiens dont les gènes ancestraux se réveillent pour sauver la Terre, mais si on se laisse embarquer, le lecteur apprendra nombre d'éléments dont il pourra vérifier l'authenticité sur Internet ou les hypothèses qui sont émises dans le livre. Ce mélange peut être désarçonnant et en rebuter certains ou au contraire en convaincre d'autres qui se laisseront emmener au travers de cette aventure ancestrale passionnante. En conclusion, en régression de Fabrice Papillon est sans conteste un thriller que nous avons trouvé original, bien qu'un peu long, car ponctué de longues descriptions que l'auteur aurait pu enlever et qui n'apportent pas grand chose à l'ouvrage. Ce roman devrait plaire aux gens qui sont passionnés par tout ce qui est science, qui sont passionnés par sapiens et les autres branches du genre homo, et devraient contenter également les passionnés de thriller. A bientôt pour une autre critique chronique sur au-détour-d'un-livre.com Sous-titrage ST' 501